T'as shooté de quoi? On faisait Rose Battle ensemble, et un moment donné avant un tournage, t'as shooté une phrase que j'ai faite, voyons tabarnak, puis après, à propos de ta grand-mère, que ça m'a déstabilisé, tu te rappelles-tu de ce que t'avais lancé comme phrase? Je ne me souviens pas du contexte, mais je sais de quoi tu parles, parce qu'on m'en a parlé juste avant le show, il y a une heure, mais c'était que ma grand-mère, maternelle, moi, dans les années 50, elle était prostituée, elle gérait une maison de chambre dans le quartier Saint-Henri, donc elle gérait des prostituées, et elle faisait des avortements illégaux, dans les années 50. Sacrément! Ma grand-mère maternelle, que je n'ai jamais connue, parce qu'elle est morte quand ma mère avait 12 ans. Et elle est morte en prison, des suites d'un avortement qu'elle s'est fait elle-même. C'était ça, ma grand-mère. T'aimes ça dans un film, je trouverais assez exagéré. Je sais, je sais, la réalité dépasse la fiction, c'est top top. C'est tellement de détails. Tu nous as garagé sur le mâle, bang, 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 postituée, avortement mort de main dans la prison. Le show s'appelle sous-écoute, pense au dîme. T'en veux de la vérité, tu vas en avoir. Non, mais je voulais des détails. C'est quoi l'adresse? C'était où? Oui, dans Saint-Henri. C'était dans le quartier Saint-Henri à l'époque. C'est un bordel ou parce que tu n'as pas utilisé le bordel? Je ne sais pas, écoute, elle est morte quand ma mère avait 12 ans. J'ai su que ma mère a quelques souvenirs d'enfance. Elle savait grosso modo ce qui se passait. Elle était très jeune, donc j'en ai entendu parler comme ça. Qui dans ta famille a fait? Silvain, il m'a te conté ça. Ah, c'est ma mère. Elle m'a parlé, je lui ai posé des questions sur ma grand-mère que je n'ai jamais connue. Elle m'a dit, bien, c'est ça, grandement, c'est ça. C'est drôle, j'ai fait des recherches sur Ancestry.com. J'ai envoyé ma salive, mon ADN, tout ça. J'ai réussi à retrouver mes grands-parents, mes arrière-grands-parents là-dessus. Je ne sais pas du tout son histoire, je suis un peu d'où elle vient, tout ça. Elle demeure un mystère pour moi aussi. Étais-tu mariée? Elle a été mariée avec le père de ma mère, mais ils se sont séparés très tôt dans leur vie. OK, puis après, c'est pour ça qu'elle est devenue prostituée? Bien, non, je pense que, je ne sais pas si elle était avant ou après. OK. Chris, moi, j'aurais mille questions. C'était effrayant, parce que la prostitution, ça a toujours été mal vu par les autorités, mais l'avortement était illégal en plus. Puis moi, je vois ça comme parce que moi, j'ai toujours été pour... Elle a s'est dit, tant qu'elle brise une loi, on les brise toutes. Bien, c'était dur la vie aussi, tant que temps. Ah, puis aussi, il y avait... Ma mère est née en 1942, elle est née pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'était pas une période très facile. Ce n'était pas une période que, mettons, condom, ça devait être rare. Deuxièmement, ça dépèse. Non, mais tu sais, le client, ça devait être, elle met un condom, « Ah, c'est correct, je vais le sortir. Je vais venir dessus, tu vas être correct. » Puis j'imagine que non, sinon elle n'aurait pas appris. Tu sais-tu comment qu'elle a appris à faire des avortements? Je n'ai aucune idée, même. Tu me demandes des détails d'avoir une guerre. Tu sais, je ne sais pas. Je sais que ma mère, suite à... Après la mort de sa mère, elle... Ma mère, elle ne fait pas de tricot depuis qu'elle sait ça. Elle n'a fait, elle n'a fait. Il manque des supports dans l'entrée. Mais ma mère a été ce qu'on appelle une enfant du Plessis. C'est comme la préhistoire de la DPJ. Elle était dans ce système de marbre-là. Toute son enfant jusqu'à 18 ans. Puis de 12 à 18, c'est quand même long, là. C'est très long. C'est très long. Puis elle n'a pas vraiment été à l'école plus ce qu'il faut. Tu sais, la pauvreté, tout ça. Mais elle s'est appris elle-même à lire, ma mère. Elle était brillante. C'est une femme extrêmement brillante. Puis elle est partie de là. Elle est partie d'un milieu très pauvre, très difficile, avec de l'abus. Puis elle s'est retrouvée en 85, moi, j'étais au cégep. Elle a gagné un prix littéraire. Pour une nouvelle qu'elle a écrite dans la région. J'étais tellement fier d'elle. Ah, c'est vraiment. Mais elle s'est appris à écrire. C'était ma personne préférée. Elle regarde dans les livres, puis elle faisait « ça, ça veut dire ça ». Elle apprenait. Non, mais là, elle savait lire quand même. Mais tu sais, tu comprends? Elle lisait constamment. C'est une autre petite acte, vraiment. C'est malade. Puis elle est venue qu'elle a gagné un prix pour quelque chose qu'elle a écrit. C'est une femme qui n'a même pas fini sur le secondaire. OK. C'est bon. Ah oui, c'est impressionnant. Puis du bon de ton père. Mon père, c'était carrément l'opposé. Mon père avait une famille assez fortunée, une compagnie de construction. Mais c'est ça. C'est moins intéressant à dire un peu. Il n'y a pas d'histoire. Cinq ans, six enfants. Parce qu'il ne faisait pas d'avortement. Tu vois, tu vas aller. Ah! Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada